1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 On va donc refaire une fois de 1 à 5 Je voudrais simplement qu'on ne nous dit pas sur l'angle quand il va venir ici frapper la hanche gauche de ne pas se trouver sur un plan horizontal parce qu'ici on va se rencontrer tous les deux et on va tous les deux se frapper les doigts mais quand je vais contrer, m'assurer de frapper en diagonale de façon à ce que je puisse le toucher avec sécurité On refait donc encore une fois 1, 2, 3, 4, 5 La deuxième façon de frapper c'est l'optique L'optique c'est quand je frappe et je traverse Encore une fois pour la pratique, quand on entend le clic des bâtons qui s'entrechovent c'est le point de contact, en réalité c'est la main que je vais chercher, que je vais essayer de frapper ou alors l'avant droit de l'adversaire Mais pour la pratique, évidemment, quand j'utilise un bâton, je frappe le bâton pour ne pas frapper le bras de mon partenaire Ok, donc mon partenaire va me servir de 1 à 5 Je travaille mon l'optique, c'est-à-dire je vais frapper en traversant Ici j'utilise le 8 tic à la dernière technique sur le numéro 5, un numéro 5 puisque mon bâton étant ici, ça me semble plus naturel L'optique, je vais traverser de cette manière On va refaire donc de 1 à 5 L'optique, 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 l'optique Ok, donc pour la pratique, on peut utiliser le bâton dont on travaille en frappant l'arme de l'adversaire et on peut utiliser donc un bâton plus mou, donc le bâton mousse pour frapper le bras de l'adversaire ou la main d'adversaire de façon à travailler de façon plus réelle C'est ce qu'on nous en voit maintenant Ok Par une défense de base, il y a deux façons principales La première, c'est de rencontrer la force La deuxième, c'est de la suivre Contrer la force, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'optique par exemple ou l'optique où au moins on vient frapper, je vais suivre et on va se rencontrer dans le même plan d'attache Ok Suivre la force, c'est quand mon arme est à l'extérieur Et je n'ai pas à revenir dans mon intérieur et chercher à bloquer, mais je vais suivre la force Mon arme est sur le même plan que lui, quand il va en servir le l'an numéro 2 L'an numéro 2, je vais donc suivre la force Quand il va servir le numéro 3, je vais suivre la force L'an numéro 4, je suis son mouvement toujours Ok La première façon, quand on rencontre la force, c'est quand son arme est à l'extérieur Mon arme est à l'extérieur et on se rencontre C'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc Avec le huitique ou le lapique On va pratiquer ici un exercice en suivant la force d'adversaire Je vais servir l'angle numéro 1 Il va suivre mon mouvement Il va me servir l'angle numéro 1 Et je vais suivre son mouvement et on va alterner C'est un exercice Pour la pratique De suivre le mouvement d'adversaire Même chose avec l'angle numéro 2 On le prend sur l'intérieur Et on suit Et je vais vraiment là Trapper la tête de l'adversaire Du point de vue efficacité, il est préférable de frapper en contre plutôt que de bloquer Mais parfois, on n'a pas le choix, on est obligé de bloquer Si mon adversaire, par exemple, est une arme plus lourde De bloquer, de faire un pas de côté, par exemple Si je reste ici La force de l'arme étant plus puissante Je risque de la prendre sur la figure Donc il est préférable De faire un pas de côté quand on bloque Ou De l'empêcher de finir Son mouvement Il y a deux moments où on va utiliser L'exercice suivant C'est-à-dire de suivre la force de l'adversaire Le premier, c'est quand l'arme se trouve du même côté que lui On fait On amène du même côté, numéro 2 On amène du même côté, numéro 3 On amène du même côté, numéro 4 On amène du même côté, numéro 5 La deuxième raison pour laquelle on va le faire, c'est Si il a frappé, il a traversé le plan d'attaque Là, je suis la force Numéro 2 Je suis la force Numéro 3 Je suis la force Numéro 4 Je suis la force Numéro 5 Je suis la force On va maintenant travailler les différentes façons de bloquer les attaques adversaires Et pendant le feu de l'action, il va arriver que des fois la pointe de votre bâton va se trouver vers le haut Il va se trouver parfois vers le bas Soit on va se trouver vers le haut Nous avons travaillé les parades extérieures à la pointe en haut Qui peuvent se faire sur les attaques en ligne haute Les attaques en ligne médiane Et même parfois des attaques en ligne basse Parades extérieures en ligne haute Parades extérieures, pointe en ligne médiane Parades extérieures, pointe en ligne basse Parfois, la pointe de votre bâton va se trouver vers le bas Dans ce cas, vous allez devoir faire des parades avec la pointe en bas Parades extérieures, pointe en ligne haute Parades médiane, pointe en ligne bas Parades basse, pointe en ligne bas Parfois, vous allez travailler contre les coups qui viennent par-dessus la tête Avec des parades en protection au-dessus de la tête Parfois, des parades en protection qui vont passer vers le bas Maintenant, avec un adversaire, je vais vous servir de 1 à 5 De différentes façons de bloquer Parades, pointe en haut Parades, pointe en bas Parades bloquées sur la tête Parades bloquées On revient derrière la tête Donc, on va travailler maintenant la première façon bloquée, la plus simple Celle où, évidemment, la pointe du bâton se trouve vers le haut Chez nous, en anglais, on l'appelle inside sweep Parce qu'on travaille à l'intérieur de la serre Et on balaye un peu l'arme Ici, je pense qu'on l'appellera Parades bloquées, pointe en haut Intérieures Ou parades bloquées, pointe en haut Extérieures Alors, ici, il va servir de 1 à 4 Et ensuite, je vous montrerai une petite différence pour le numéro 5 Donc, de 1 à 4, première Alors, je bloque Très important Je bloque Et on va surtout ne pas oublier De contrôler la main d'adversaire Ça va se faire pratiquement simultanément Une fois Alors, je vais donc le servir une fois Je vais le faire Il me sert le numéro 1 Je serre le numéro 1 Très important Alors, évidemment, pour la pratique, toujours, on frappe le bâton Mais dans la réalité, c'est bien entendu que c'est la main qu'on va frapper Avant de la contrôler Une fois On frappe la main Et on la contrôle Alors, cette fois-ci, je vais faire la même chose Mais je vais servir le numéro 1 Et là, après, il va me servir le numéro 2 Tout de suite Check Je vais le faire Il lui donne le numéro 1 Il me donne le numéro 2 Numéro 1 Numéro 2 La même chose Que sur le numéro 1 Sauf que cette fois-ci, la parade Se fait sur l'extérieur De sa garde Même chose en immédiate Même chose en immédiate La différence en immédiate C'est qu'il faut un peu descendre sur ses jambes Parade Même chose On contrôle la main Ok Pareil sur le numéro 4 Ok, sur le numéro 5 On a deux solutions On peut soit Parer Sur l'extérieur Soit on peut parer Sur l'intérieur Voilà, et tout dépend de sa position Où se trouve son bâton C'est-à-dire, si mon bâton se trouve Sur son intérieur Au moins d'un pas Ça va être trop tard pour moi De faire le tour Et d'aller sur l'extérieur Il faut que j'utilise directement L'intérieur Si mon bâton se trouve à l'extérieur Dans ce cas-là Je vais utiliser Une parade sur l'extérieur Alors, pour le clou Ici, la percère Elle va me servir de 1 à 5 Et j'ai fait exactement la même chose La même parade Parade intérieure Pointe en haut À l'intérieur Ou à l'extérieur De 5 De 1 à 5 Différence 6 On va donc maintenant Traver la deuxième façon De le bloquer Ce qu'on appelle On appelle wings En anglais Ce qui veut dire Le vers de base Mais ça n'a pas tellement de sens En français On va l'appeler Parade extérieure ou intérieure Pointe en bas En français Donc parade Intérieure ou extérieure Pointe en bas Ça c'est évidemment Donc quand Après une attaque La pointe se trouve en bas Il va frapper Je n'ai pas le temps de lever Je n'ai pas le temps de lever Mon bâton pour bloquer Sinon je risque de L'inciter à me frapper Tout de suite J'utilise le même blocage Mais à la tête la pointe en bas Et toujours en contrôlant La main d'adversaire Donc ça c'est le blocage intérieur Pointe en bas Même chose sur numéro 2 Numéro 1 Numéro 1 Pointe en bas Numéro 2 Je le fais une fois en regardant la caméra Pour que vous voyez un peu la position des bras Parade intérieure Parade extérieure Pointe en haut Quand la pointe est en bas On peut le faire soit de l'intérieur Ou soit de l'extérieur Tout dépend évidemment de notre position Et aussi de la position du bâton Si mon bâton se trouve ici Il n'y a pas de raison J'essaie de faire le tour On va faire la même chose Sur l'angle numéro 5 On peut le faire soit de l'intérieur Soit de l'extérieur Ok ? Alors maintenant mon adversaire vous servir de 1 à 5 Je vais faire la même chose Blocage intérieur pointe en bas Blocage intérieur pointe en bas Blocage extérieur Blocage intérieur Alors vas-y tu vas sur les 1 à 5 Le blocage suivant se fait avec le bâton au-dessus de la tête Dans un plan horizontal Et on glisse de cette manière Cette technique ça s'applique sur une frappe Genre verticale Genre au-dessus de la tête Ou sur un angle numéro 1 Ou sur un angle numéro 2 Vas-y Tu t'appelles Un angle numéro 1 Ou un angle numéro 2 Je vais servir mon partenaire Il va me servir La raison pour laquelle on a la même plus finie de cette manière Ce que je veux dire c'est que ça permet tout de suite d'être prêt à l'utiliser pour contrôler la main ou le bras de l'adversaire Plutôt que d'avoir la main qui se balade sur le côté On la laisse toujours près de la poitrine de façon à ce que tout de suite on puisse l'utiliser pour contrôler Le blocage suivant il est presque identique au premier sauf que cette fois-ci on va aller derrière la tête Et on passe On file derrière la tête Et on passe Théoriquement quand tu vis cette technique C'est qu'on va revenir sur un plan latéral Haut Médien Ou bas Ici on va simplement Vas-y C'est un angle Ici on va vers le stade Vous pouvez faire la même chose sur le numéro 1 Ou sans l'angle numéro 2 Maintenant qu'on a vu les techniques de frappe de base, les blocages de base, on va les assembler tous les deux, donc c'est très simple, ici il va servir numéro 1, angle numéro 1, c'est faire blocage intérieur point en haut et revenir, couper et faire la même chose, donc là on va faire la limite, un blocage, un coup, toujours sur l'angle numéro 1, un blocage, un coup, toujours sur l'angle numéro 1, pareil sur l'angle numéro 3,